Bonjour, alors sur cette vidéo je vais expliquer comment je joue le solo de Bilit, donc qui a été joué par Van Halen. Alors, on trouve sur Youtube plein 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 de reprises et pas mal de tutos pour jouer ce solo là. Il y en a, je n'en ai pas trouvé, qui me plaisait. Il y a une reprise que j'aime bien mais il n'y a pas le tuto qui va avec. Et sinon il n'y en a aucune qui ressemble réellement à ce qu'on entend sur le CD. Alors ce n'est pas très grave, c'est un solo qui est surtout basé sur des énergies, on va dire. Être pile au niveau de la note, ce n'est pas ça le plus important parce que finalement c'est des plans joués avec rage. Donc c'est ça qu'on va voir. Alors moi c'est une version qui fait un espèce de petit mix entre certaines reprises que j'ai vues sur Youtube et ce que j'arrive à entendre en passant le morceau bilite au ralenti. Et avec les adaptations aussi que je suis obligé moi de faire dues à la taille de mes mains qui sont à peu près normales mais Van Halen avait de très grandes mains. Alors je vais sur cette vidéo là jouer en partie sans disto et quand je mettrai la disto pour montrer réellement ce que ça donne, je me reculerai un petit peu parce que sinon si je suis trop proche comme ça, ça fait un énorme bruit vu que je suis très proche de l'enceinte et du téléphone. Avec la guitare ça fait beaucoup de bruit parasite. Alors hop, on commence. On commence, c'est parti. Donc on va placer l'index en case 4 de l'accord de Sol. Ok, est-ce qu'on a du son ? On n'a pas de son. On a du son. Ah oui, alors ok, on va faire comme ça. On va tout de suite avoir la tige du vibrato en avant, ici. Placée ici, on va en avoir besoin tout de suite pour appuyer dessus. Alors qu'est-ce que ça donne qu'on appuie dessus ? Ça donne ça. On détend les cordes, ça fait la note plus grave. Alors, le principe c'est qu'on va, avec notre doigt qui est là, celui-là va faire un pull-off sur l'accord David et tout de suite se replacer en 4. Ok, pour avoir cet effet-là. Avec le vibrato. Alors là, évidemment, c'est nul. Mais si je mets la disto, alors la disto, on la met le gain à fond, globalement. C'est des réglages assez subtils qu'utilisait Van Halen, c'était à fond. Donc, Ok. Première note. Une fois qu'on a fait cette première note, on est arrivé là. On va remettre un petit coup. Alors, j'enlève le gate. Hop. Qu'est-ce qu'on fait là ? En fait, on glisse avec notre index en 7e case. Et on donne un petit coup, encore une petite impulsion sur la tige du vibrato. Donc, ça donne. Ok. Une fois qu'on est là, alors là, je le montre sans disto, ça ne va pas marcher, mais... On va faire un mini tapping sur la 14e fret de l'accord de sol. Alors, on est sur la fret, on n'est pas sur la case, ça c'est la case. On ne veut pas la case, on veut la fret. Vraiment là. Ok. Ensuite, on va avancer deux cases notre index. Et on va retaper exactement au même endroit. Alors, ça, ça marche souvent, mais pas tout le temps. On essaye tout de suite, hop, avec le chien qui va bien. Ok. Voilà. C'était notre intro. On peut le faire durer un peu plus longtemps, ça. Ok. On passe à la partie suivante. On va découper la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a du tapping. Voilà. Ça, c'est le plan. Donc, je montre maintenant lentement. Index, case 10, corde mi aiguë, majeur 12, petit doigt 14. Et le majeur de la main droite qui va taper, va taper en 15e. On commence par la 15e avec le majeur. Trois fois. Là, on change de corde. On va mettre le petit doigt en 14 de la corde aussi. Hop, on tape en 15e. Et voilà, le plan est fini. Alors, avec la disto, je me recule un petit peu pour ne pas voir trop. Hop, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a, le bruit, on a le bruit, on a le bruit. Voilà. La suite sur une autre vidéo. La suite sur une delete. La suite sur uneble en marche. Puis, on a le bruit, on a le bruit. Parfait. Comme on a le bruit. Oui. Puis, parfait. Merci. Tu ne besoins de laなんだion. Encore. Sous-titrage FR ?